Alors bonjour, en attendant les derniers inscrits, je souhaite une très bonne année à tous et notamment à tous les abonnés à Keox. Alors je rappelle que le portail Keox qui propose ce rendez-vous permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables aux professionnels du bâtiment, qui contient aussi les analyses des meilleurs experts publiés dans cinq classeurs mis à jour plusieurs fois par an et la revue complément technique. Par ailleurs tous les abonnés reçoivent deux fois par mois une newsletter qui reprend les principales actualités des semaines précédentes. Et comme chaque mois, nous avons proposé aux abonnés de s'inscrire pour assister en direct au rendez-vous d'aujourd'hui. Alors nous avons le plaisir de retrouver Alain Paupinet, ingénieur et auteur du traité de maçonnerie ancienne qui était venu en juin dernier pour une présentation sur le calcul des murs en pierre. Alors s'il revient nous voir, c'est pour traiter un autre aspect de la maçonnerie ancienne, les voûtes et arcs en pierre. Comment les réparer ou les conforter en établissant le bon diagnostic en fonction de l'époque de conception ? Ce rendez-vous se propose de donner les éléments d'histoire et de calculs nécessaires. Alors avant de vous laisser la parole, Alain Paupinet, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions via la boîte de dialogue sur la droite de l'écran. Alors n'hésitez pas à utiliser le bloc questions et notre intervenant il répondra en fin de session. Alors Alain Paupinet, à vous. Bonjour à tous, c'est à mon tour de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Donc nous allons passer à peu près une heure ensemble. Nous allons faire une petite remontée dans le temps à l'époque où les constructions étaient essentiellement en pierre et où les portées horizontales se franchissaient non pas à l'aide de poutres en béton ou en métal, mais à l'aide de voûtes. Alors l'objectif du webinaire, c'est de vous familiariser avec les différentes époques, le vocabulaire des voûtes, des arcs en pierre, de redonner les principes, les grands principes calculatoires qui ont été utilisés par le passé, rappeler les grandes étapes qui ont été franchies au 19e siècle avec l'apparition des mathématiques et des modes de calcul, et ensuite de terminer un petit peu comme nous l'avions fait sur le webinaire du mois de juin sur les maçonneries, par une comparaison assez simple et abordable sur la vérification du dimensionnement d'un ouvrage voûté ancien avec les règles de calcul plus modernes, notamment issues des eurocodes. Alors, ce webinaire s'adresse donc à toutes les personnes intéressées par les ouvrages anciens, par les voûtes et qui peuvent être amenées dans le cadre de diagnostics à s'interroger sur la résistance d'un ouvrage voûté et de connaître un petit peu le coefficient de sécurité qui reste à cet ouvrage. Alors, avant de l'introduction, effectivement, il y a pas mal d'interrogations à se donner dès qu'on aborde un ouvrage voûté ancien. Les ouvrages voûtés anciens, qu'ils soient religieux, des voûtes d'église, que ce soit des ponts, que ce soit simplement des voûtes de cave, on a souvent des interrogations. Donc, avant toute chose, il faut connaître, avant de se lancer dans les calculs, il y a une véritable étude à faire de l'ouvrage, de sa composition. Est-ce que ce sont des moellons, brutes, est-ce que ce sont des pierres bien taillées ? Quelle est la résistance des pierres qui ont été utilisées ? Très important, quels sont les joints qui ont été mis en œuvre ? Comment est-ce que cet ouvrage a pu être abordé au niveau du calcul ? Est-ce que c'est un pont au chemin de fer du XIXe siècle qui a été calculé ? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un arc boutant ou d'un contrefort d'une église romane, qui n'a pas été calculé bien évidemment à l'époque, mais qui a été construit selon des critères empiriques ? On s'intéressait sur le niveau de résistance de l'ouvrage, et ensuite, dans la mesure où il s'agit d'une mission d'études spécifiques, de pouvoir se lancer dans une comparaison entre le dimensionnement de l'ouvrage et le tenter de justifier selon les règles en vigueur actuellement. L'aspect calculatoire peut être relativement complexe, notamment si on s'engage à vérifier un arc de pont, par exemple, avec des charges roulantes. Néanmoins, je propose dans ce webinaire un mode opératoire relativement abordable sans rentrer dans une utilisation de logiciels aux éléments finis, mais simplement avec des formules de bon sens, faisant appel à des règles statiques, d'aborder de façon assez simple finalement des vérifications de l'ouvrage. Alors, les ouvrages que nous allons aborder dans cette présentation, sont tous les ouvrages voûtés qui permettent de franchir des portées. Bon, rappel rapide, les maçonneries, c'est quoi ? C'est un ensemble de pierres et de joints. Les maçonneries sont inaptes à travailler en traction, elles travaillent très bien en compression, en traction, elles ne fonctionnent pas. Donc l'objectif des premiers constructeurs, et même jusqu'au début du XXe siècle, puisque les derniers grands ouvrages en pierre ont été construits à peine un petit peu avant la Première Guerre mondiale, les objectifs des constructeurs, c'était de pouvoir franchir des portées avec des ouvrages en pierre, en leur donnant une forme, leur permettant de travailler en compression. Bon, l'ensemble, tout ce qui est différents pierres, différents joints, résistance et calculs des pierres en compression ont été présentés lors du dernier webinaire, dans celui d'aujourd'hui, je précise, j'interviens, je dirais, je rappelle, uniquement sur la partie voûte, voûte et arc. Donc sur cette page, vous avez trois types de voûte possibles, pour indiquer la grande famille des ouvrages clavés. Donc une voûte en moellon, c'est la vue de gauche, ce sont des pierres taillées de manière assez grossière, avec des joints en terre ou en chaud maigre. En bas, c'est un ouvrage religieux du Moyen-Âge, il s'agit d'un arc extérieur de la cathédrale du Puy, avec des pierres dures et très bien taillées, et néanmoins une charge assez importante, puisque cet arc supporte toute la façade du dessus. Et enfin à droite, un pont, 19e siècle, en pierre, dans le sud de la France. Donc ces trois photos sont assez représentatives des grandes familles de voûtes et d'arcs que nous trouvons sur le territoire national. Alors, pour faire un petit historique, les voûtes sont connues depuis l'Antiquité. Pour l'instant, on va se limiter à l'Antiquité romaine, l'Antiquité grecque et égyptienne utilisait assez peu, finalement, les grandes voûtes. Donc les Romains, eux, avaient une bonne maîtrise des voûtes et des arcs, essentiellement des arcs en demi-cercle, ou en plein cintre. Ils avaient une bonne maîtrise de ces ouvrages, et également des joints, le fameux béton romain, à base de chaux hydrauliques et de pouss de l'âne, qui permettait d'obtenir une très bonne résistance sur ces ouvrages. Ainsi, les Romains ont construit énormément de cirques, d'agducs, de ponts, dont certains sont encore debout aujourd'hui. Donc on voit, pas suivante, des exemples d'ouvrages en arcs, réalisés par les Romains, donc le Colisée à Rome. En bas, la photo, c'est la photo du pont du Gard, qui est toujours debout aujourd'hui, dans la région de Nîmes. Les Romains connaissaient également les voûtes en arcs, comme indiqué en haut à droite sur la feuille, c'est-à-dire permettant de faire redescendre des arcs sur quatre pieds. Particularité, c'est que les Romains ne connaissaient que les voûtes en demi-circonférence, et dont les efforts horizontaux étaient repris par des épaulements. Les voûtes ont été relativement oubliées pendant plusieurs siècles, à la chute de l'Empire romain. Elles ont ensuite réapparu aux alentours de l'an 800, et n'ont cessé ensuite de se développer au cours du Moyen-Âge, notamment avec les édifices religieux. Les premiers édifices religieux ont parfois été construits sur la base de ruines d'ouvrages romains, donc des arcs romains ont servi à construire des églises. Les premiers arcs religieux de type roman, qui datent du Xe siècle, ce qu'on voit sur la page, cette page, sont plutôt des arcs, là encore, en demi-circonférence, alors qu'ils peuvent être certains avec une forme légèrement en ogive, on y reviendra tout à l'heure, comme celui en haut à gauche. Au centre, vous avez un portail romain extrêmement classique, extrêmement sobre, donc ce sont des pierres taillées, des pierres taillées assez sommairement, avec des joints extrêmement variables. C'est très important, quand on aborde une voûte, d'avoir une indication sur le type de joint et sa résistance. En haut à droite, vous avez une photo prise à l'intérieur d'une église romane dans le sud de la France, où on voit très bien l'arc, c'est-à-dire, c'est les pierres en saillie, qui sont des arcs en pierre de taille, et d'arc en arc, une voûte, plutôt en moellon, qui rejoint. Et en bas, on voit les contreforts, la particularité d'une voûte, une des particularités, pardon, des voûtes en demi-cercle, en plein cintre, sont qu'elles exercent une poussée horizontale relativement forte. Donc ces poussées sont reprises par des murs épais, ou des contreforts, très caractéristiques des églises de l'époque romane, donc en gros du 10e au 11e. Ensuite, à la fin du 11e siècle, à la posée du Moyen-Âge, sont apparus des voûtes en ogive, c'est-à-dire des arcs que l'on montait en pointe et qui permettaient de franchir des hauteurs plus importantes. Des arcs boutants, dont vous en verrez tout à l'heure en photo, des arcs boutants, qui eux permettent d'équilibrer la poussée de la voûte en renvoyant une poussée statique qui s'oppose à la première poussée horizontale. Et on voit sur les photos des voûtes et des arcs très architecturés qui nécessitaient une très bonne taille de pierre. Et le principe justement de ces voûtes d'arrêt sont qu'elles redescendent des efforts sur des poteaux et non plus des efforts exclusivement horizontaux sur des murs, disons qu'elles fonctionnent un petit peu comme une table, ce qui a permis de diminuer l'épaisseur des murs et l'épaisseur des contreforts. Par exemple, la cathédrale Notre-Dame de Paris a des murs qui font à peu près un mètre d'épaisseur, c'est-à-dire c'est l'ordre de grandeur des poussées, l'ordre de grandeur de l'épaisseur des murs d'une petite église romane, alors que bien évidemment elle est bien plus haute et les portées l'église romane reprend une voûte linéaire avec une poussée horizontale forte alors que le système des arcs boutants et des boutants d'ogives eux permettent des poussées horizontales bien plus faibles mais par contre une charge verticale plus forte qui est reprise par des piliers. Des ouvrages des ponts furent également construits tout le long du Moyen-Âge avec des formes d'ogive et en bas des arcs boutants une église de Bayonne l'arc boutant vraiment très très caractéristique de l'époque dite gothique l'époque dite gothique pour moi est plus caractérisée par les arcs boutants finalement que par les arcs en ogive l'arc boutant comme j'expliquais tout à l'heure exerce une poussée horizontale sur sur la au droit du pied de voûte de façon à équilibrer également la poussée et permettre de diminuer les épaisseurs les épaisseurs des murs. Alors ce qu'on appelle ensuite la période moderne c'est-à-dire la renaissance jusqu'à la fin du XVIIIe siècle de nombreux ouvrages voûtés civils ou religieux furent construits le début le XVIIIe siècle avec des théories des un balbutiement des calculs et des techniques de taille de pierre relativement relativement précises ont permis de de réaliser des voûtes de plus grande portée et surtout de passer avec des voûtes en ellipse ou en anse de panier ou en cercle aplati de façon à avoir des ouvrages moins hauts plus économiques plus économiques en pierre mais qui nécessitaient également des contreforts ou des appuis relativement importants du fait des poussées donc on a par exemple quelques exemples de voûtes un peu plus récentes puisque la voûte du Haut ce sont des voûtes du XVIe siècle château de Villandrie où on voit ici bon c'est pas un effet d'écraser de la photo la voûte a bien une forme en fait c'est une demi-ellipse ou une anse de panier on se rapproche enfin les deux ne sont pas si différentes en bas c'est le château de château de Chenonceau donc voilà les voûtes étaient encore très utilisées à la période renaissante et on peut même aller jusqu'à des formes de voûtes très très élaborées comme c'était le cas sur la photo de droite musée de Castres du XIXe siècle bon ne vous y trompons pas c'est une voûte dite à pendentif donc en fait il y a une voûte qui franchit toute la portée et une pierre au milieu qui pend sur laquelle on renvoie les efforts des demi-voûtes ce système c'est très impressionnant on le trouve beaucoup dans les églises anglaises mais le fonctionnement c'est une voûte au-dessus qui supporte le pendant alors ensuite on arrive à la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle donc là apparaissent différentes théories des techniques de calcul et également une nécessité de construire de plus en plus de ponts notamment dans la seconde moitié du XIXe lié au développement du chemin de fer on a voilà sur la page suivante des ponts des ouvrages d'art relativement modernes puisque le en haut à gauche c'est un viaduc en lausère donc là encore avec une voûte en plein cintre un demi-cercle la photo de l'ouvrage avec les les cintres c'est un côté à droite de la page c'est un pont dans l'un qui a été malheureusement détruit en 1944 c'est un pont en pierre qui franchissait 80 mètres de portée avec une épaisseur de pierre à la clé qui était de l'ordre de l'ordre de 1 mètre et cet ouvrage j'ai eu la chance de retrouver les annales des ponts et chaussées qui redonnaient les calculs justement de cet ouvrage qui a vraiment été calculé prédimensionné avec l'épaisseur optimum des pierres à la clé aux appuis la poussée également sur les culets le tout bien évidemment avec des techniques manuelles et en bas un pont qui doit dater je pense de la fin du 18ème où on s'aperçoit qu'on avait des ouvrages relativement hardis puisqu'on voit bien que la flèche enfin la hauteur libre est relativement faible par rapport à la portée alors après avoir fait cette présentation historique des voûtes nous allons à quelques éléments de vocabulaire donc vous avez une coupe une petite perspective d'un ouvrage d'un ouvrage religieux mais bon ça s'adapte un petit peu à tous les ouvrages il y a eu des flèches qui ont un peu glissées au niveau de l'extrado et de l'intrado mais bon je vais le rappeler donc ce qu'on appelle la clé de voûte c'est la pierre la plus haute d'une voûte qui reprend les deux demi-circonférences un claveau c'est une pierre constitutive d'une voûte le sommier c'est la pierre du bas sur le pilier qui reprend le premier claveau l'intrado c'est la partie inférieure d'une voûte l'extrado en étant la partie supérieure les murs goutreaux sont les murs latéraux et les contreforts sont les murs en surépaisseur les piliers en surépaisseur qui reprennent les efforts principaux émanant de l'arc alors si on continue dans le vocabulaire la vraie définition d'une voûte c'est un ouvrage en forme cintrée destinée à couvrir un vide et qui peut être en pierre qui peut être en briques et à jointoyer à la chaux ou à la terre donc on a par exemple sur cette photo sur cette page pardon des ouvrages voûtés extrêmement alors qu'ils ne sont pas si différents l'un de l'autre au niveau de la forme puisqu'il s'agit dans les deux cas de voûtes que je qualifierais en ans de panier c'est à dire des voûtes relativement aplaties bon l'une est de la fin du Moyen-Âge et l'autre on va dire plutôt du 17ème 18ème bon néanmoins on voit que la taille de la pierre et le jointement est complètement différent donc ça veut dire que même si on a deux voûtes ici qui ont des géométries qui sont pas si différentes la résistance sera complètement très très diverse puisque dans le premier cas on le voit sur le dessin de détail sur la photo de détail pardon on voit que l'épaisseur des joints en terre ne permettra pas une compression très très importante l'intrado alors on continue dans le vocabulaire c'est important donc l'intrado ou la douelle c'est la partie inférieure de la voûte l'extrado la partie supérieure la portée c'est la largeur libre de passage ce qu'on appelle la naissance c'est l'intersection ou le raccordement entre la voûte et ses appuis la culée ou le contrefort c'est ce qui reprend les efforts horizontaux des voûtes un pied droit c'est comme une pile c'est un mur sur lequel reposent deux voûtes dont les poussées sont équilibrées un petit peu comme les piliers du pont que l'on voit en bas la flèche c'est la hauteur comprise entre l'intrado et la ligne horizontale qui relie les naissances et ce qu'on appelle le surbaissement c'est le rapport de la flèche à la portée donc la flèche on tend une corde entre les deux des parts de la voûte entre la corde et la clé on a ce qu'on appelle la flèche c'est le passage libre et le rapport entre la flèche et la portée donne ce qu'on appelle le surbaissement les constructeurs de la fin du XVIIIe siècle ont réussi à faire des surbaissements de l'ordre du 15ème de 1 sur 15 ce qui n'est pas courant du tout puisque en général au delà de 1 sur 8 ou 1 sur 10 on estime qu'on a un ouvrage relativement hardi on a un exemple là je retrouve un schéma alors je n'arrive pas à lire le pont mais je me demande si c'est pas le pont de Nemours que je cite là on voit bien un pont avec un surbaissement très très bas alors l'intérêt de faire des ponts avec des surbaissements très faibles c'était d'avoir le plus grand tirant d'eau possible on voit bien que si on fait une voûte en demi-cercle le demi-cercle va vite s'opposer au passage de l'eau alors que là on s'approche d'un pont moderne on a un grand tirant d'eau qui peut passer entre les piles sans heurter la voûte alors dans le vocabulaire il y a un point qui est important puisqu'on va longuement le rappeler quand on va aborder la partie calcul c'est l'angle de rupture alors un angle de rupture c'est quoi ? c'est l'angle qui passe entre le c'est l'angle entre la ligne qui passe par le centre le centre de l'arc et le premier basculement si on prend par exemple la voûte en plein cintre à gauche on voit l'angle de 30 degrés ça veut dire quoi ? ça veut dire que en gros on peut considérer que toutes les pierres situées en dessous de cet angle de 30 degrés ne vont pas tendre à basculer elles vont se tenir par frottement par contre ce qui se passe au-dessus et on le voit dans les schémas de rupture on voit bien qu'on a un basculement des claveaux au-dessus de cet angle alors cet angle varie en fonction de la forme de la voûte il est proche de 30 degrés pour une voûte en plein cintre pour une voûte en anse de panier ou une voûte en ellipse il est plus près des 45 degrés on voit par exemple en bas le mécanisme de rupture d'une voûte alors c'est très important de comprendre ce mécanisme puisque les calculs du 18e-19e ont été abordés justement à partir de ce mécanisme donc qu'est-ce qu'on voit au niveau du mécanisme de rupture qui va nous servir ensuite pour comprendre les calculs on voit qu'au-dessus de 30 degrés la voûte ne tient plus donc elle ne tient plus elle tend à basculer en fait elle est empêchée de basculer par sa demi-circonférence la demi-circonférence ce miroir si on peut dire qui la bloque en exerçant une poussée une poussée de voûte trop importante exerce un basculement sur l'appui et avant de s'intéresser aux mal-résistances intrinsèques d'une voûte il est très important de connaître la poussée horizontale et la résistance de ces appuis en effet bien souvent on attribue à tort une problématique spécifique à un arc ou une voûte alors qu'en fait il s'agit d'un appui qui a pu bouger soit qui s'est tassé sous le problème d'une charge et d'un mauvais terrain ou plutôt qui n'a pas tenu ou qui a bougé du fait de la poussée horizontale alors sur ces angles de rupture ils sont donnés en règle générale à 30 degrés pour les voûtes en demi-circonférence et ensuite on est entre 45 et 50 degrés pour les voûtes dites surbaissées alors dans les grandes familles de voûtes alors là encore c'est très très large puisque ne serait-ce qu'au niveau des voûtes dites en plein cintre on a sur cette illustration 4 et 3 7 formes de taille de voûtes différentes la plus classique étant la voûte en berceau à claveau régulier celle en haut c'est la plus facile à tailler puisque tous les claveau sont des pierres identiques mais on peut avoir également des voûtes dites en tas de charge c'est-à-dire l'intrado est demi-circulaire et la partie supérieure elle est plutôt horizontale des voûtes avec des épaisseurs différentes une épaisseur à la clé différente de l'épaisseur ou de l'épaisseur au naissance bon après il y a des notions d'esthétique il y a des notions de hauteur libre il y a des notions d'économie de pierre d'habitude de constructeur qui rentre en ligne de compte on voit que si l'intrado est facilement connu trouver l'extrado c'est plus difficile parce que ça obligerait dans l'idéal à dégager le dessus de la voûte ce qui fait qu'on verra ça tout à l'heure quand on abordera la partie calcul aborder l'épaisseur d'une voûte ce n'est pas simple puisqu'il faut faire des sondages et souvent de multiples sondages parce que rien ne dit que l'épaisseur de la voûte est courante si les épaisseurs de voûte sont assez courantes jusqu'au Moyen-Âge en gros jusqu'au 15e, 16e à partir du 17e, 18e les épaisseurs sont très variables puisqu'on a des épaisseurs auprès des appuis qui sont supérieures aux épaisseurs à la clé c'est ce qu'on voit par exemple sur ce qu'intitule les figures 274 voûte à extrado inégale c'est à dire qu'en gros on voit bien les épaisseurs des clavots qui épaississent au fur et à mesure qu'on se rapproche des appuis parmi les grandes familles de voûtes on ne peut pas ne pas évoquer les voûtes en arc en arc brisé très classique enfin très reconnaissable dans les églises dans les églises gothiques donc l'objectif c'était de faire des voûtes assez hautes pour se rapprocher pour se rapprocher de Dieu donc ça permettait de faire des très très grandes hauteurs au dessus du sol bon ces ouvrages en ogive sont finalement très très peu été utilisés après la période gothique et après la construction des ponts au Moyen-Âge ils ont l'avantage de présenter des efforts horizontaux relativement faibles ensuite dans les voûtes dites en ans de panier ou voûtes surbaissées ou voûtes en demi-ellipse qui sont illustrées par exemple sur le schéma de droite c'est un exemple de tracé d'une voûte en ans de panier à deux centres il peut y avoir des voûtes en ans de panier trois, quatre, cinq centres qui sont plus compliqués à tracer qui ont été très recherchés à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle déjà pour avoir des formes esthétiques en partie inférieure mais également quand il s'agissait d'ouvrages d'art par exemple de minimiser parfois l'obstacle à l'eau sur les points voilà quelques exemples de voûtes surbaissées qui nécessitent au niveau de l'approche calculatoire une certaine vigilance parce que comme on s'en doute les efforts ils sont relativement importants au niveau du classement des voûtes donc j'ai parlé tout à l'heure du surbaissement qu'on appelle donc c'est la flèche divisée par la portée on s'aperçoit qu'au-delà d'un rapport flèche sur portée inférieure à un septième on dit qu'on a une voûte qui est extrêmement surbaissée et quelques photos d'un ouvrage où on voit des tracés un ouvrage du XVIIIe où on voit des tracés de voûtes à plusieurs centres issus d'un livre de l'architecte Perronnet qui a construit pas mal de ponts sur toute la France à la fin du XVIIIe siècle alors après cette présentation nous allons rentrer dans la partie un petit peu plus calculatoire pendant pratiquement jusqu'au mille jusqu'à la fin on va dire du XVIIIe siècle les ouvrages voûtés n'étaient absolument pas calculés mais faisaient appel à des règles empiriques qui émanaient de l'expérience d'un constructeur qui la transmettait à un autre les gens faisaient des essais montaient les murs de plus en plus haut puis à partir du moment où le mur ne tenait pas ils considéraient qu'ils étaient arrivés au maximum et ça donnait lieu justement à un certain nombre d'ouvrages un petit peu similaires dans les critères qu'on retrouve assez facilement lorsqu'on pour ce qu'on a la chance de consulter des ouvrages très anciens sur des voûtes et notamment quelle épaisseur doit-on donner à un mur qui reprend une voûte et bien les sections les épaisseurs qui reviennent régulièrement pour une voûte en plein cintre l'ordre de grandeur était que le mur devait avoir pour épaisseur le quart de la portée si c'était une voûte surbaissée le mur avait à peu près le tiers de la portée et si on avait une voûte en ogive on était entre le quart et le cinquième de la portée donc tout ça était complètement empirique les épaisseurs de voûte également étaient en fonction des outils que l'on avait pour tailler et de la connaissance qu'on avait des pierres et des joints les premières théories apparaissent au début du 18ème siècle donc j'en ai listé quelques-unes elles ont toutes un intérêt et il faut toujours rendre hommage aux ingénieurs maîtres d'oeuvre architectes qui ont essayé d'élaborer ces règles avec leurs outils avec leurs mots avec leurs moyens même si pour un certain nombre de règles elles étaient très difficiles à comprendre en dehors de celui qui les avait élaborées c'est juste avant la révolution dans les années 1770 là où il y a vraiment eu des théories qui ont été abordables et généralisées notamment par Coulon Boistard lui a succédé et a fait de nombreux essais sur les ruptures des arcs ils faisaient des voûtes en miniature et il voyait à quelle épaisseur de données à un jambage il a fait des tas de tableaux qui permettaient là encore c'est un petit peu empirique de retrouver des dimensions classiques d'ouvrage voûté et ensuite ils ont essayé de les comparer par le calcul avec des règles de statique Rondelet qui a fait un très très gros travail lui aussi d'analyse de recherche d'essais et de théorisation sur les voûtes et enfin Méry au milieu du XIXe siècle j'y reviendrai tout à l'heure au milieu du XIXe qui lui a théorisé la ligne de pression c'est à dire le cheminement des efforts à travers une voûte alors sur la conception des voûtes si vous abordez une reconnaissance d'un tablier de pont d'une voûte de cave d'une voûte d'église la première question à se poser c'est à quelle époque a-t-il été construit et quelles règles ont pu être abordées disons que chaque constructeur y allait de sa règle donc on peut trouver un grand nombre de théories sur des épaisseurs de voûte à la clé ou des épaisseurs aux naissances il n'y a ni bonne ni mauvaise théorie disons que chaque constructeur avait son habitude avec ses entrepreneurs avec son type de pierre son type de joint j'ai cité les théories qu'on retrouve mais ce n'est pas parce qu'on tombe sur une théorie dans un ouvrage que c'est la seule donc entre Perronet, Gauthier séjourner, Marchat croiser des noyés j'en oublie chacun a donné son épaisseur idéale une voûte tous ses auteurs sont du 18ème début du 19ème je rappelle dans les pages qui suivent des épaisseurs courantes qui étaient données à des ouvrages en fonction des constructeurs j'ai rappelé la méthode de Perronet puisque Perronet a construit un grand nombre de ponts dans toute la France et certains qui sont encore visibles aujourd'hui bon voilà lui sa formule c'était si c'était un arc en plein cintre l'épaisseur de l'arc c'était 0,0347 fois la portée auquel il y rajoutait 0,325 voilà c'était sa formule et si la voûte était surbaissée c'était une autre c'est une autre formule il raisonnait plutôt sur des voûtes d'épaisseur d'épaisseur constante les autres constructeurs avaient également leurs formules alors pourquoi j'ai cité toutes ces formules bien évidemment on ne va pas toutes les lire mais ce qui est intéressant c'est que dans les grands ouvrages en pierre qui ont été construits à la fin 19ème au début 20ème quand on regarde si on a la chance de retrouver les annales de l'époque de construction on s'aperçoit que les ingénieurs avaient tendance à empiler ces formules et en faire une moyenne ensuite disaient en prédimensionnement l'épaisseur de mon tablier de pont c'est la moyenne entre ces formules et ensuite il est idem au niveau des appuis faisait une sorte de moyenne de toutes les différentes formules et prédimensionnait leur ouvrage sur cette base et ensuite calculer les efforts qui passaient de temps donc sur cette page ou figure de tableau là on a cette fois ce n'est plus l'épaisseur à la clé c'est l'épaisseur aux naissances les naissances étant la zone de liaison entre la voûte et le mur ou le pied droit qui est en dessous donc en fonction ne pas confondre avec l'épaisseur du mur là c'est l'épaisseur de la pierre des premiers claveaux à la naissance donc voilà encore un certain nombre de formules formules de marcha formules de formules de ces journées donc ce que je conseille si on a un ouvrage à vérifier c'est de compiler ces formules et de regarder un petit peu où se situe l'ouvrage si effectivement la voûte que l'on vérifie ne rentre dans aucune de ces prédimensionnements il faut être assez prudent en disant on a sans doute un ouvrage conçu de façon un petit peu hardie sur lequel je vais devoir être très vigilant dans mes vérifications bon si après on a un ouvrage qui va bien au-delà des dimensions minimum imposées qu'il est bien construit qu'il est bien monté qu'il n'a pas bougé en général on peut être relativement relativement serein alors une fois qu'on a regardé le prédimensionnement bien évidemment il n'est pas question de se lancer dans des calculs si la voûte présente des pathologies importantes ou des désordres des désordres conséquents bon le but du webinaire n'est pas de faire un recensement des pathologies et des ordres qui peuvent exister sur des maçonneries puisque ce serait vraiment très 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 long et c'est pas le but l'objectif est plutôt de s'orienter vers un mode calculatoire néanmoins ne pas négliger l'état de l'ouvrage lorsqu'on aborde ces ouvrages en pierre donc évidemment il faut connaître sa composition quelle est la qualité de la pierre quelle est sa résistance en compression quelle est la qualité de ses joints on peut faire des essais demander des essais on peut même faire des prélèvements de joints et des laboratoires peuvent sans difficulté redonner alors non pas forcément la résistance du joint mais la composition du joint voir si on avait un ouvrage à la chaux hydraulique ou à la chaux aérienne ou si c'était des joints qui étaient plutôt en terre donc bon déjà bien commencer à voir la structure essayer de repérer ces dimensions de manière très très précise sur les deux photos qu'on montre s'il s'agit d'une voûte en périphérie d'un ouvrage on voit bien la forme de la voûte s'il s'agit maintenant d'une voûte sous un remblais de pont c'est parfois plus difficile donc il ne faut pas hésiter à faire décaper à faire enlever le remblais à curer et à faire également des sondages d'épaisseur et ensuite bien regarder quels sont les désormes est-ce qu'il y a eu des mouvements est-ce que les appuis ont bougé est-ce que les pierres ont cassé par surcompression est-ce qu'il y a eu des attaques des passages d'eau qui les ont déstabilisés est-ce qu'à un moment il y a eu un mauvais enduit ciment qui a été mis dessus qui a eu tendance à altérer les pierres en les empêchant de respirer est-ce qu'il y a eu des désordres spécifiques sur le sol est-ce que des drainages périphériques ont été mis en place qui ont asséché le sol et qui ont fait tasser les fondations donc il faut vraiment faire un relevé le plus exhaustif possible des désordres de façon à se faire une première idée sur la fragilité de l'ouvrage est-ce que l'ouvrage a bougé est-ce qu'il semble solide ou pas solide et quelle est sa conception voilà quelques exemples de désordres sur des voûtes que j'ai pu rencontrer à titre personnel sur des ouvrages que j'ai diagnostiqués je ne les ai pas tous diagnostiqués le premier en haut à gauche c'est un arc à sainte je ne suis pas assez devant je l'ai pris en photo on voit typiquement des pierres cassées des pierres cassées parce qu'à mon avis il y avait sans doute une surcompression les joints étaient minces la charge au dessus peut-être relativement importante ou peut-être une pierre de mauvaise qualité mais en tout cas c'est une cassure liée à une probable surcompression de la pierre sur les édifices religieux on a fréquemment des désordres de fissures au droit d'éléments d'inertie différentes souvent entre les murs et les voûtes ou entre les voûtes continues et les arcs qui eux sont plus raides donc c'est pas pour autant qu'il y a danger si le désordre est très ancien que c'est un problème au décentrage ou si c'est un tassement très ancien ce n'est pas forcément dramatique après c'est plus une problématique de surveillance de l'ouvrage qu'il faut avoir en tout cas lorsqu'on rencontre des éléments qui ont des inerties différentes il est très fréquent d'avoir des fissures ou des désordres et enfin en bas à gauche le cas classique où une voûte d'église sert d'appui à une charpente donc une voûte n'est pas faite pour recevoir des appuis ponctuels ni servir d'appui à une couverture elle est faite pour se porter toute seule pour porter du remblai mais elle a rarement été conçue pour supporter les charpentes malheureusement dans beaucoup d'ouvrages religieux ruraux on s'aperçoit que des mouvements de charpente ou des affaissements d'entrée de charpente ont donné lieu à des blocages en calant la charpente à la voûte en mettant une pierre entre les deux et finalement on n'en est plus trop à savoir au bout d'un moment si c'est la charpente qui repose sur la voûte ou si c'est la charpente qui soutient la voûte mais en tout cas c'est un désordre qu'il faut absolument éviter les voûtes n'étant pas faites pour ça elles sont faites pour se porter ou porter des remblai mais pas forcément sauf cas très particulier conçus pour recevoir des charges ponctuelles donc voilà donc déjà bien analyser les désordres et se faire une raison sur trouver la cause autant que possible des désordres sur les ponts en pierre on a des désordres les désordres les plus fréquents viennent des fondations donc ça on pourra faire l'objet peut-être d'un prochain webinaire mais les problématiques de fondation de ponts en pierre c'est un problème très spécifique qui fait appel à des analyses très très détaillées et là on reste plutôt nous dans la partie superstructure on va dire donc voilà sur les trois désordres les plus fréquents donc le tassement des appuis que j'ai mis ici ça peut être aussi le manque d'étanchéité un problème d'étanchéité ou de désordre dans l'écoulement des eaux disons que les premiers ponts en pierre dessus les chaussées étaient de type poreuse ce qui fait quand il pleuvait l'eau était infiltrée de manière à peu près régulière on essayait de la récupérer sur les côtés par des cunettes où il y avait des sortes d'étanchéité ancienne bitumineuse ou en chaud hydraulique mais les eaux étaient à peu près collectées bon certains ouvrages ensuite ont été refaits avec des tabliers beaucoup plus étanches qui renvoient l'eau vers des points très très concentrés de l'ouvrage et ces problématiques de passage d'eau à des endroits concentrés a pour objet de rendre les pierres beaucoup plus poreuses et de réduire leur résistance donc il faut être très prudent sur les ouvrages extérieurs sur le cheminement de l'eau et enfin sur les ouvrages d'art également la poussée du remblai du tablier sur le parapet c'est à dire on imagine un pont en coupe vous avez le remblai sur le pont et qui est bloqué en général par un parapet et la poussée du remblai sur le parapet peut avoir tendance là encore à désolidariser les arcs de rive des voûtes intermédiaires des ouvrages alors maintenant dans le quart d'heure qui nous reste là nous allons aborder la partie calculatoire les premières ébauches de calcul datent du 17ème après avoir recensé un certain nombre de calculs de cette époque finalement je me suis rendu compte que beaucoup convergeaient et le calcul d'une voûte se déroulait de la façon suivante en fait c'est un calcul de statique relativement simple on dessine la voûte en coupe en essayant autant que possible d'avoir toutes les informations sur les épaisseurs on trace l'angle de rupture et on considère qu'en fait ce qui se passe sous l'angle de rupture sous les 30 degrés c'est à dire le pied droit et les naissances ne provoquent pas de poussée en gros ces ouvrages tiennent si on enlève ce qui se passe au dessus des 30 degrés la partie inférieure tient donc la partie qui tend à basculer c'est la partie supérieure donc la partie supérieure qui tend à pivoter autour du point de rotation qui se situe donc sur ces fameux angles de rupture au dessus cette partie quittant à pivoter en fait si elle ne pivote pas c'est qu'il y a une poussée horizontale qui s'exerce à la clé c'est la demi-voûte en face qui vient s'opposer en exerçant une poussée horizontale donc comment est-ce qu'on obtient cette poussée horizontale finalement c'est assez simple une fois qu'on a déterminé l'angle de rupture et le point de basculement comme on voit là il y a marqué G' c'est à peu près au tiers de l'épaisseur du claveau à l'angle de rupture on prend le poids de la voûte au dessus éventuellement du remblai que l'on a au dessus on en déduit on cherche le centre de gravité alors ça c'est un peu plus compliqué même si ça se fait à la main mais bon c'est un petit peu fastidieux on prend le centre de gravité du poids de la voûte et du poids du remblai et en fait on multiplie ce poids par le bras de levier donc on le voit par exemple dans le cas d'une simple voûte ici comme je l'ai indiqué on considère que si on considère que j'ai le centre de gravité de la voûte imaginons qu'elle ne soit pas chargée par exemple dans le cas d'une voûte non chargée et bien l'effort de basculement c'est le poids de la voûte le poids de la maçonnerie multiplié par le bras de levier c'est à dire 3 mètres et ce qui s'oppose à ce basculement c'est l'arrêt action horizontale qui s'exerce à la clé que l'on note Q qui est multiplié par le bras de levier c'est 1 mètre 51 donc une fois qu'on a compris cette formule on est capable de calculer les poussées à peu près de toutes les voûtes donc la poussée horizontale c'est à la clé et la clé et cette poussée horizontale c'est très important est la même de toute façon dans toute la voûte elle se compose ensuite avec la charge verticale et la poussée horizontale est toujours la même et la poussée horizontale quand on a la clé est également la poussée qui s'exerce sur les contreforts donc ça vaut le coup de faire un dessin de calculer le poids de la demi-voûte de calculer le poids du remblais de calculer leur centre de gravité et ensuite alors ça peut se faire à la main ou ça peut se faire avec un tableur et ensuite la poussée horizontale c'est le poids du remblais plus le poids de la maçonnerie que multiplie le bras de levier et que divise que multiplie le bras de levier horizontal et que divise le bras de levier vertical bon ça se retrouve dans énormément énormément d'ouvrages et c'est c'est de la statique relativement simple et courante et ensuite on en déduit la poussée horizontale alors cette approche est assez simple je la reprends en détail sur le slide que vous voyez donc la poussée horizontale Q on la déduit du poids de la maçonnerie plus le poids du remblais multiplié par A qui est le bras de levier entre c'est ce qui se passe au-dessus du point de rupture et que je divise par la hauteur entre la clé et le voie de rupture alors une fois que l'on a cette poussée alors ça c'est j'insiste bien elle est assez fondamentale puisque c'est de cette poussée horizontale finalement que vont dérouler l'ensemble l'ensemble des l'ensemble des calculs on commence par regarder une fois qu'on a cette poussée qu'est-ce qui se passe dans la pierre c'est-à-dire en gros avant toute chose est-ce que ma pierre est capable à la clé de reprendre cette poussée horizontale donc en fait on estime que la poussée s'exerce sur à peu près les deux tiers de la hauteur de la pierre c'est une bonne approche qui permet à certains coefficients de sécurité et on sait que de toute façon à la clé la poussée la contrainte n'est pas linéaire puisque on a toujours la partie supérieure qui est plus comprimée que la partie du bas donc on estime juste titre que la poussée s'exerce à peu près sur les deux tiers de la hauteur donc une fois qu'on connaît la hauteur de la pierre à la clé et bien on en déduit la pression dans mon exemple je résonne sur un mètre linéaire de voûte on commence par en déduire la pression et une fois qu'on a cette pression on voit si la voûte et son joint sont aptes ou non à recevoir cette pression dans le webinaire du mois de juin j'avais rappelé un certain nombre de pressions limites que l'on pouvait exercer sur les pierres j'en rappelle quelques-unes ici si on a de la pierre de taille dure avec un mortier de chaux hydraulique on peut aller de 1 à 2 mégapascales de pousses admissibles alors ça se calcule on prend la résistance de la pierre résistance du joint on les compose si on a par contre une voûte simple en moellon avec des mortiers de montée à la chaux maigre on peut plutôt avoir des pressions admissibles au calcul qui sont entre 0,3 et 0,6 mégapascales donc déjà on commence par regarder la poussée la compression de la pierre à la clé et si on élimite généralement on le voit parce que les pierres ont tendance déjà certaines sont un petit peu cassées au niveau des angles mais en tout cas c'est un premier élément qui permet de voir où on se situe par rapport à la sécurité ensuite une fois qu'on a vu ça on regarde si le mur ou le contrefort qui reprend cette poussée horizontale est suffisant donc la poussée horizontale Q que vous voyez sur ce schéma c'est celle qu'on a calculée tout à l'heure je rappelle en composant le poids de la maçonnerie le poids du remblai multiplié par le bras de levier divisé par la hauteur par rapport au point de basculement on a cette poussée Q donc sur ce schéma on se dit que finalement calculer l'équilibre du mur ou du contrefort qui en gros qui reprend l'effort horizontal de la voûte finalement c'est un calcul relativement simple puisque l'effort horizontal Q on l'a calculé le P c'est le poids de la demi-voûte et PR c'est le poids du remblai qui s'exerce sur le mur donc une fois qu'on a ça on peut très bien on vérifie le renversement ou plutôt la stabilité j'espère du mur alors vérification au renversement vérification au cisaillement vérification à la compression dans la maçonnerie parce que bon même si le mur ne bascule pas on doit quand même vérifier qu'il n'y a pas de glissement entre les pierres que la compression dans ce mur n'est pas trop forte et une vérification des contraintes au niveau du sol alors si on se lance dans ces calculs systématiquement tous les contreforts d'église que j'ai pu vérifier ou les murs de soutènement en pierre j'en arrivais à la conclusion que la contrainte au sol dépassait largement ce que le sol était censé pouvoir reprendre en fait pourquoi c'est que les ouvrages anciens étaient montés relativement lentement le terrain avait le temps de se consolider de se purger lors de la montée au fur et à mesure que l'ouvrage montait et que des tassements avaient lieu lors des premières années de construction mais qu'en général ça se stabilisait donc il faut être très vigilant parce que vous risquez fréquemment dans des calculs de trouver des contraintes en pied de bâtiment de 2, 3, 4, 5 bar alors qu'on a un rapport de sol qui vous dit qu'on ne doit pas dépasser 0,1, 0,2 ou 0,3 bar donc prudence par rapport à ça je dirais que s'il n'y a pas eu de mouvement de changement de l'état du sol en règle générale c'est la logique et le bon sens qui doivent prévaloir par contre si on a eu effectivement en pied de bâtiment des problématiques de drainage ou des caves qui ont été creusées ou ce genre de choses ou un simple assèchement du sol par pompage là on peut être assez prudent donc le schéma ici est intéressant parce qu'il permet finalement de voir que dès lors qu'on a la géométrie du pied droit la poussée horizontale le poids du remblai le poids de la demi-voûte on a tous les éléments qui permettent de caractériser le mur qui tient l'ouvrage dans cette formule là c'est la formule simple qui permet de calculer la stabilité du mur donc là c'est une formule issue de enfin un schéma issu de l'Eurocode 6 qui de toute façon fonctionne très bien on est sur un simple problème de statique qui montre bien qu'on va vérifier comme ça le VRD c'est à dire le glissement le risque de glissement en pied et la compression en pied du mur donc le tableau que j'ai mis en page suivante est un tableau issu de l'Eurocode tout simplement qui nécessite de rentrer un certain nombre de données les efforts d'avoir quelques informations sur la pierre résistance de la pierre à la compression résistance du joint également à la compression qui permet d'en déduire FM résistance de calcul de la maçonnerie à la compression et ensuite le calcul indique de manière assez simple si on a une problématique au renversement quel coefficient de sécurité au renversement si on a un risque également de glissement et quel est l'effort maximum de compression dans la pierre donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ces calculs on est capable de dire voilà la résistance l'effort de compression dans la pierre et voilà ensuite la résistance de mon appui reste ensuite pour terminer à voir comment est-ce que les contraintes cheminent dans l'arc alors on pourrait y passer des heures on pourrait comparer un certain nombre de théories aujourd'hui il y a des logiciels assez poussés aux éléments finaux qui permettent de vérifier ça jusqu'à maintenant ils ont probablement fait leur preuve pour des très grands ouvrages la difficulté qu'on a c'est qu'il faut vraiment faire appel à des spécialistes pour utiliser ces calculs et à titre personnel j'utilise encore je suis de l'ancienne école et j'utilise fréquemment les épures de mairie qui me permettent de voir où passent les contraintes dans un ouvrage parce qu'en fait quand on a un ouvrage fouté bon c'est bien beau d'avoir vérifié que la compression à la clé ça marche que le pied droit tient ensuite reste à savoir comment cheminent les contraintes et bien les contraintes elles cheminent selon un cheminement un cheminement idéal un cheminement idéal si on a une voûte qui n'est pas chargée elle chemine c'est pas compliqué si votre voûte n'est pas chargée et bien vous prenez une ficelle qui fait un peu qui fait vous lui faites épouser la demi-circonférence de la voûte vous la mettez la tête en bas la ficelle prend une forme qu'on appelle c'est la chaînette tout simplement vous décalquez votre chaînette sur la voûte c'est le cheminement des contraintes d'une voûte uniformément enfin non chargée avec des épaisseurs de pierres constantes évidemment cette méthode de la chaînette trouve ses limites dès lors que la voûte est chargée si la voûte est chargée et bien c'est l'ingénieur mairie qui a passé une quinzaine d'années de sa vie à déterminer des épures qui permettait justement de voir où passaient les contraintes dans une voûte et de déterminer une courbe des pressions c'est une parmi d'autres parce que cette courbe des pressions part du principe où on connaît le point de départ le point de départ des pressions et en général on le situe à peu près au tiers supérieur de la clé on considère que la poussée horizontale s'exerce au tiers supérieur de la clé et ensuite qu'est-ce qu'on fait clavot par clavot on compose l'effort horizontal au centre de gravité du clavot l'effort horizontal qui est je le rappelle constant pour tous les clavots donc on prend le clavot on peut dessiner des clavots fictifs c'est pas parce que la voûte elle fait 350 clavots on peut dessiner on peut la diviser en 10 clavots fictifs c'est pas très grave plus on en dessine plus ce sera précis donc on se met au centre de gravité du premier clavot on trace l'effort horizontal et on compose avec le poids du clavot et du remblai qui est au-dessus et ensuite on percute le joint à un point c'est le premier point de la courbe de pression on se met au centre de gravité du deuxième clavot on trace l'effort horizontal on compose par le poids cumulé du clavot et du remblai qui est dessus le poids cumulé de tout ce qu'on a avant on percute à nouveau le troisième joint le troisième point on fait ça point par point et on arrive à obtenir une courbe de pression c'est une alors certains auteurs vous disent il faut que la courbe de pression que vous trouvez soit dans le tiers central de la voûte si la plupart des voûtes que j'ai vérifiées j'avais dû la courbe de pression elle avait dû passer dans le tiers central il y a beaucoup d'ouvrages qui se seraient déjà effondrés bon moi mon expérience c'est de dire que si la voûte est en bon état et que la courbe de pression épouse reste à l'intérieur de l'arc en règle générale il y a peu de chance qu'il se passe quelque chose mais bien évidemment plus la courbe de pression que vous trouvez épouse le centre de la voûte plus votre ouvrage sera résistant donc voilà on le voit sur la page suivante c'est un exemple sur une voûte demi-cercle que j'avais tracé à la main donc bon là par exemple on voit que la courbe de pression elle a tendance à tangenter avec l'intrado un petit peu à peu près au tiers au tiers de la voûte bon la citomine il s'agit d'une courbe de pression je pouvais aussi on pouvait aussi dans ce cas remonter le point d'application et on l'aurait vu un petit peu un petit peu s'éloigner et on voit sur ce dessin comment est-ce qu'on obtient justement le cheminement c'est à l'intersection entre l'effort l'effort horizontal composé avec le poids cumulé cette formule marche assez bien sur beaucoup sur beaucoup d'ouvrages une fois qu'on a ça qu'on a vu la compression à la clé la tenue du jambage on a dessiné une courbe de pression qu'elle reste dans l'épaisseur de la voûte en règle générale si l'ouvrage est en bon état on peut estimer qu'on a fait une vérification qui permet de justifier la tenue la tenue du ouvrage et enfin pour terminer on est parfois amené dans nos métiers à faire des justifications d'ouvrage on ne peut pas se contenter de dire c'est une règle empirique qui fait que voilà de justifier par rapport aux règles modernes je me suis donc employé à comparer des résultats issus de l'Eurocode 6 au niveau d'un mur par exemple d'un pied droit qui supporte une voûte avec des coefficients de stabilité de 1,5 à retrouver à calculer l'épaisseur d'un mur donc il s'agit j'ai pris deux voûtes différentes une voûte en plein cintre de portée 7 mètres d'épaisseur de pierre 40 cm avec une flèche de 3,5 mètres la poussée horizontale calculée c'est de 2,2 tonnes et pour une hauteur de mur de 7 mètres j'ai pris une hauteur de mur égale à la portée je crois oui hauteur sous clé 10,5 mètres donc ça me fait une hauteur de mur de 7 mètres assez classique des constructions religieuses et bien j'en ai déduit en appliquant le recode 6 avec un coefficient de sécurité au renversement de 1,5 que en gros mon épaisseur du mur devait être de 1,65 mètres alors que les règles empiriques disaient moi je trouve L sur 4,2 les règles empiriques disaient L sur 4 donc 7 si je fais 7 divisé par 4 je dois être à 1,75 et moi les calculs permettent de dire qu'1,65 ça fonctionne avec un coefficient de stabilité de 1,5 j'avais eu à peu près ce même type de conclusion lors du webinaire du mois de juin quand j'avais évoqué le calcul des murs de soutènement avec la méthode construite par Vauban ou quand on les vérifiait avec nos tableaux on arrivait à peu près au même type de conclusion avec des coefficients de stabilité tout à fait cohérents et dans le cas d'une voûte en plein cintre L sur baissée donc cette fois j'avais pris une portée de 7 mètres mais par contre une flèche plus faible de 2,50 mètres on avait une poussée un petit peu plus forte disons que la poussée est un petit peu plus forte mais c'est surtout que le poids de la voûte sur le mur est plus faible donc ça nécessite un mur plus épais il y a moins de poids vertical qui équilibre le mur et là cette fois j'arrivais à 2,05 mètres L sur 2,3,4 alors que les règles empiriques disaient L sur 3 donc voilà j'en ai terminé sur la conclusion suivante que dès lors qu'on a une bonne connaissance de l'ouvrage qu'on applique qu'on rentre l'ensemble des données et qu'on a une bonne connaissance de la géométrie de l'ouvrage les règles modernes ne sont pas du tout rédhibitoires pour justifier un ouvrage voilà j'en ai terminé à peu près dans les temps donc il nous reste un petit moment pour les questions et je vous remercie de votre attention alors merci nous allons effectivement passer aux questions donc je vous rappelle que vous pouvez les poser via la boîte de dialogue questions les explications s'affichent actuellement sur votre écran alors nous interrompons quelques instants le son le temps de prendre connaissance des questions à tout de suite merci 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 quand une voûte attendez je reprends parce que je n'avais pas allumé le micro donc je repose la question alors quand une voûte enterrée a été endommagée par un tractopelle au droit de la clé que faire la personne précise il s'agit d'une cave voûtée en moellon en pierre alors monsieur Popinier je vous laisse répondre bon il est évident qu'il est difficile de répondre sans avoir vu l'ouvrage bon tout dépend de ce qu'on appelle ce qu'on appelle endommagement bon il faut savoir que les voûtes présentent des coefficients de sécurité assez importants bon si c'est au niveau de la clé ça veut dire qu'on a donc c'est là où s'exercent les pressions horizontales est-ce qu'elle est simplement déstabilisée alors c'est très difficile de répondre parce que ça dépend de la portée de la voûte ça dépend du remblai qu'on a par dessus ça dépend est-ce que la pierre est seulement fissurée seulement cassée en tout cas c'est pas quelque chose en soi s'il n'y a que la clé qui a un petit peu bougé on peut sans problème changer une pierre dans une voûte alors si vraiment elle vous fait peur je vous conseille de l'étayer si vraiment elle vous semble instable et ensuite un maçon réputé compétent en patrimoine peut tout à fait changer changer une pierre à la clé bon maintenant voilà le tractopelle est-ce qu'il a tapé dessus est-ce qu'il a roulé dessus bon c'est difficile à savoir mais en gros en tout cas c'est pas parce qu'on a une pierre abîmée ou déstabilisée voire cassée à la clé si les reins tiennent et que le reste n'a pas bougé elle peut tout à fait pour moi se réparer moi non j'insiste bien de mettre des étais et des cintres au départ ensuite on peut faire changer là où les pierres par une entreprise qualifiée changer une pierre ne pose aucun problème pour un maçon du patrimoine je ne sais pas si ça va vous aider mais la personne précise que la voûte a été endommagée sur un mètre carré est-ce que ça change sur un mètre carré bon là encore c'est vraiment très difficile de répondre sans l'avoir je peux donner mon adresse mail en fin de webinaire et vous pouvez éventuellement me envoyer une photo je vous dirai un petit peu ce que j'en pense un mètre carré ça fait effectivement beaucoup ça dépend de ce qu'on appelle endommagé en tout cas le conseil que je donnerai c'est peut-être de mettre quelques étais pour éviter qu'elle ne se dégrade mais là encore les personnes qui sont très qualifiées pour vous dire ça sont plus des maçons du patrimoine que des à la limite qu'un ingénieur ou moi je vais plutôt vérifier une capacité portante d'un tablier de pont quelque chose comme ça pour trouver des bons maçons du patrimoine vous allez sur le site du GMH groupement des monuments historiques rubrique maçonnerie et là vous trouverez dans votre région les meilleurs maçons qualifiés qui pourront vous donner des conseils de réparation de cet ouvrage en pierre alors une autre question comment doit-on prendre en compte les charges ponctuelles appliquées sur le remblay de la voûte alors sur le remblay de la voûte alors c'est une bonne question donc on peut revenir sur le slide alors vous pouvez peut-être revenir en arrière en tout cas dans la formule où je donnais le calcul de la poussée je disais que la poussée c'était le poids de la maçonnerie plus le poids du remblay multiplié par le bras de levier horizontal voilà je ne sais pas si vous voyez non c'était pas encore celle-ci remonté un petit peu avant encore avant stop c'était celle-ci quand on dit PM plus PR PM c'est le poids de la maçonnerie PR c'est le poids du remblay si vous avez une charge statique au dessus ou une charge ponctuelle vous rajoutez plus P PP charge ponctuelle simplement ce que ça vous change ça vous change le centre de gravité de l'application et donc ça vous change donc le bras de levier si cette charge ponctuelle on le voit elle est avant le premier tiers en gros il ne se passe pas grand chose puisqu'on est dans la zone de maçonnerie stable si votre charge ponctuelle elle est sur la clé c'est comme si à cet endroit-là vous aviez davantage de remblay donc c'est idem pour une charge linéaire c'est toujours le poids de la maçonnerie le poids du remblay le poids des charges le poids des surcharges simplement on recalcule le centre de gravité de ces différentes charges alors c'est pas toujours simple parce qu'il faut le faire à la main et ensuite on redéduit le bras de levier A une fois qu'on a ce bras de levier A on voit bien que si je surcharge la clé par exemple ponctuellement il est bien évident que mon centre de gravité de la charge des charges va se diriger vers la clé donc mon bras de levier A va donc augmenter ce qui va me faire une poussée supplémentaire dans tout cas cette formule reste tout à fait valable sur la chaînette oui alors attendez je reviens aux questions hop alors donc la chaînette dit quelqu'un et la méthode de merveste cette méthode que Gaudi appliquait alors je ne connais pas personnellement la méthode de merveste mais en tout cas Gaudi construisait ses voûtes au XXe siècle selon la méthode de la chaînette c'est exactement ça c'est à dire il faisait en fonction de la portée qu'il voulait franchir et de la hauteur et de la flèche il tendait une corde entre deux points la corde dessinait un arc et en fait l'arc c'était le miroir de la voûte qu'il voulait monter néanmoins comme je le dis la méthode de la chaînette est à ses limites puisqu'elle est parfaite du moins si on veut faire dans un fil le fil ayant un poids linéaire constant donc elle fonctionne très bien si on a une voûte d'épaisseur constantement chargée dès lors que vous avez un remblai sur la voûte ou un tablier de pont le poids linéaire de votre ficelle de votre chaînette n'est plus le même et là ça devient extrêmement difficile de trouver la forme idéale mais pour répondre à votre question quand j'évoquais la chaînette tout à l'heure oui il s'agit bien de la méthode que Gaudi utilisait excusez-moi c'était pas la méthode de Mervais c'était la méthode de Mairie Mairie ? oui à la méthode de Mairie oui les épures de Mairie alors les épures de Mairie et la chaînette c'est un petit peu c'est un petit peu différent puisque l'épure de Mairie comme je l'ai indiqué elle permet de calculer l'ensemble de vérifier le cheminement des contraintes dans l'ensemble des voûtes puisqu'en fait on compose l'effort horizontal calculé comme je l'ai expliqué avec la charge sur les clavaux de quelques charges qu'il soit donc la méthode de la chaînette pour moi c'est une méthode qui permet de caractériser des voûtes d'épaisseur constante et non chargée la méthode de Mairie elle c'est une méthode beaucoup plus globale disons que la méthode de Mairie et la chaînette sont très proches si la voûte est à épaisseur constante et non chargée alors une dernière question donc les appareillages doivent sensiblement influencer la forme de la courbe de poussée ou pas alors la réponse est alors comment dire les appareillages dans tout ce que j'ai évoqué au niveau des calculs les appareillages ne sont pas apparus puisque j'expliquais que j'ai raisonné mathématiquement disons on prend le poids on divise entre la voûte identique mais en règle générale les appareillages doivent si possible être perpendiculaires à la courbe de pression puisque la courbe de pression c'est un cheminement des efforts qui génère même l'orientation de votre effort quand vous arrivez sur un joint en théorie le joint doit être le plus perpendiculaire à la courbe de pression cependant dans la réalité ça ne fonctionne pas parce que les constructeurs autrefois quand ils taillaient les voûtes ne pouvaient pas ne faisaient pas un calcul de pression en règle générale ils donnaient les claveaux et les joints qui étaient perpendiculaires à peu près perpendiculaires au rayon de courbure de l'intradome à l'endroit où ça se situait on le voit sur un certain nombre de photos notamment sur des ponts sur un pont surbaissé où on voit les joints être à peu près perpendiculaires à l'angle de courbure de la circonférence inférieure mais si on voulait vraiment tracer une voûte parfaite effectivement on pourrait dessiner l'intrado l'extrado on prend les charges on dessine la courbe de pression la plus représentative et ensuite on taille tous les claveaux les joints perpendiculaires et ce serait très difficile parce qu'il n'y a pas de pierre qui serait identique on vient d'avoir une nouvelle question donc je vous la pose pour le calcul de l'angle de rupture faut-il considérer les claveaux situés sous cet angle comme solidaires entre eux alors oui la réponse est oui alors déjà l'angle de rupture disons que moi je ne calcule pas je le prends tel qu'il est écrit dans la littérature il y a un certain nombre de tableaux qui l'expliquent mais par contre on peut considérer que tout ce qui se passe sous l'angle de rupture c'est une maçonnerie qui se tient prenez une voûte qui est tombée ou un tablier de pont qui est tombé vous avez toujours les deux trois premiers rangées de pierre qui tiennent parce que ne serait-ce que par un simple frottement entre eux ils tiennent donc on peut les considérer on peut les considérer dans les calculs en tout cas comme solidaires très bien je vous remercie monsieur Popinet pour toutes ces précisions peut-être oui alors votre adresse mais je vous laisse aller noter en fait sur la dernière diapo donc voilà s'il y a des questions particulières sur le webinaire ou sur des problématiques de voûte que vous rencontrez voilà mon adresse je ferai au mieux en fonction de mes connaissances pour vous répondre merci donc aussi aux participants d'avoir suivi ce rendez-vous expert et le prochain rendez-vous se déroulera le 12 février à 14h30 et il portera sur l'économie circulaire dans la construction à très bientôt à très bientôt